Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, c'est moi ! Qu'est-ce que tu es grande ! Et quelle poitrine en plus ! La dernière fois, tu avais l'air d'un petit garçon ! J'en veux à ton père de m'avoir fait subir une telle épreuve. Tu te souviens de ta tante Karen ? Ben ça, ça doit être son petit ami de l'année, je suppose. Bientôt, tu t'en iras, sans aucune intention de revenir. Recommence pas avec ça. En partant, t'as brisé le cœur de ton pauvre père. C'est tellement injuste de ta part. Tu étais la préférée, Beverly. Tu sais, j'ai mieux pensé que mes parents avaient la même affection pour leurs trois filles. J'imagine que tu préfères aussi croire que c'est le père Noël qui t'apportait les cadeaux. J'ai raté l'enterrement d'oncle Bev. C'est pas grave, l'important c'est ce que tu as dans le cœur en ce moment. Bill, où vis-tu maintenant ? Je vous demande pardon. Vous êtes bien séparés, toi et Barb, non ? Ou est-ce que le divorce est déjà prononcé ? Y a-t-il une femme plus jeune, Bill ? T'as fait le tour du sujet, maman. Tu vois, là, je joue contre toi, Barb. Très sympathique. De mon temps, les familles restaient ensemble. Tu crois que tu devrais fumer ? Personne au monde n'a le devoir de fumer. Mais qu'est-ce qu'il vous fait ? Cette odeur, c'est bien ce que je crois. Joue ton rôle de père et aide-moi. Notre fille se sent mal dans cette maison de fou, tu l'as traînée. Cette maison de fou, c'est chez moi. Réfléchis à ce que cette phrase implique. Le mariage, c'est dur. Je tire mon chapeau à maman et papa. C'est formidable de pouvoir rester mariés aussi longtemps que ces deux-là. Il s'est suicidé, Cameron. Horussement qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sortirait pas de son lit autrement. Il s'est suicidé, Cameron. Je t'arrête pas de son lit autrement. Mon lycée est dessus.